ouais ouais c'est un petit peu compliqué ce que tu me demandes j'ai bien compris c'est bien toi qui veux une maison en carton ouais le petit cochon ils ont mis dedans, le loup il a soufflé, elle s'est barré quoi c'est pas fou du carton autant plus qu'il pleut ta maison dégage quoi tu veux quand même une maison en carton du coup tu perdrais plus ça, 40m2 ou 50m2 pour une maison en carton plus grand ouais bah oui forcément le budget c'est pas fou disons qu'une maison en carton c'est du carton c'est-à-dire qu'un voleur il rentre où il veut quoi il n'y a pas de mur d'accord ok d'accord pourquoi pas, juste un délire j'aime bien pour l'isolation pour l'isolation parce que l'hiver il fait froid c'est pas grave ah non je trouve froid ouais quand même d'accord allez on va construire une maison en carton c'est parti autant carton du lieu en quel poids mot de chaîne mot de alors moi je suis bâtiment de bâtisseur de maison évidemment mais je t'avoue que c'est la première fois que j'ai fait une maison en carton ouais ouais ah bah c'est bizarre c'est curieux pourquoi tu as voulu une maison en carton au final d'accord ok bizarre non je suis pas moi je suis pas dans une maison en carton ok et c'est pour y vivre oui d'accord et est-ce que tu as passé vraiment à tout ce que tu allais pouvoir y mettre dedans ? parce que le carton c'est très humide et oui d'accord ok alors moi je te conseille déjà tout ce qui est électronique non parce que le carton c'est pas étanche puisque c'est du carton du coup tout ce qui est électronique à l'intérieur c'est pas bon parce que l'eau plus électronique ça fait ça fait un peu comment dire ça ça fait des étincels ouais exactement donc je te conseille et ensuite j'ai une question un peu bête mais pourquoi ? sans carton c'est un défi d'accord ah je comprends mieux pourquoi d'accord tu dois vivre un an dans sa carton d'accord ok c'est pour le fun ok et tu dois vivre vraiment avec un lit et tout et tu penses que le carton va durer un an ? ah t'aimerais que le carton dure un an ? d'accord donc un carton solide quand même d'accord je vais voir un petit peu qu'est-ce que j'ai en réserve alors je regarde un petit peu un carton un petit peu un carton un peu à bout plutôt un latex plutôt un carton à marbre peut-être ah si tu veux moi j'ai un carton à lithium un carton à lithium un carton à lithium un carton à lithium c'est un carton mou et robuste à la fois c'est un carton qui sait se faire désirer mais qui sait être avec la noblesse de ses origines c'est un carton qui est très délicat mais aussi très dur comme habité du coup je pense qu'il faut être assez assez quand même cur de connaître l'efficacité de ce carton pour pouvoir y vivre d'accord oui un carton à lithium ça coûte cher ça coûte cher mais après c'est du carton donc logiquement ton défi sera remporté exactement d'accord alors je vais voir ça de suite tac ok alors j'en ai pas beaucoup en stock j'en ai pas beaucoup en stock ça risque d'être un peu compliqué je pourrais te faire le toit le toit de ton bâtiment le toit de ton structure en lithium un carton de lithium mais sur les côtés est-ce que tu y as réfléchi ? qu'est-ce que tu voudrais toi sur les côtés un carton alors en stock on a un carton en bambou c'est alors l'avantage du carton en bambou c'est que ça se plie mais bon ça prend l'eau on a du carton en 5 le carton en 5 le carton en 5 en fait c'est pas compliqué le carton en 5 c'est tout simplement un carton qui a la faculté de repousser l'eau c'est-à-dire que d'où tu rentres mais l'eau elle rentre pas c'est pas mal donc on pourrait partir sur le toit en lithium le coté en 5 c'est de chaque côté de part et d'autre en fait de part et d'autre un petit coté en 5 et le sol ça pourrait être du gradit de la bière du gradit comme ça c'est uniquement végétal ouais alors fais gaffe parce que le gradit ça taille ouais bah après c'est toi qui veux une maison en carton après c'est tout voilà donc c'est déjà pas mal ensuite ce que tu peux faire c'est que allez deux mois après on se revoit et tu me dis un petit peu qu'est-ce que t'en penses d'accord d'une maison en carton ok visiblement je pense que ça va te plaire visiblement je pense que ça va te plaire donc à voir qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce qu'on pourra modifier ensuite d'accord bien sûr bah ce qu'on va faire c'est que avec les matériaux que je t'ai proposés on va aller la construire chez toi d'accord et deux mois après nous deux on se revoit et tu me dis euh si tu le vis bien ou si tu le vis mal ou qu'est-ce que ça fait de vivre dans une maison en carton ou autre puisque c'est quand même un petit peu ton idée de base ok ok super bon du coup nous on se revoit dans deux mois jour pour jour super très bien et bah très vite alors super salut oui c'est vrai on a dit qu'on allait se revoir oui alors comment euh comment tu te sens au bout de de deux mois vivre dans dans ça tu le dis bien non ouais c'est normal c'est du carton voilà donc forcément j'ai là dedans une fiole désonaïs prélevée dans l'humidité dans l'eau qu'il y a dans le carton donc effectivement le carton il va commencer à se détruire peu à peu donc euh pour faire simple il n'y a plus la merde il fallait pas s'attendre à un château hein c'est clair mais c'est ton idée même si elle est pas bonne c'est ton idée du coup bon ce qu'on va faire c'est que maintenant que tu peux voir que les ADN l'analyse a révélé que c'est pas fait pour y vivre hein le carton c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vivre je peux t'orienter peut-être vers une maison un peu plus appropriée non tu veux rester sur ta maison en carton tu veux faire ton challenge d'accord ok ouais bien alors du coup on partira sur un autre matériau de carton ce qu'on appelle le carton fossilisé le carton fossilisé c'est un carton très meilleur très dur exactement et ce carton là ce qu'on va faire c'est que tu vas le garder et c'est un carton tellement ancien enfin on appelle ça fossilisé parce que il est très dur et surtout très imperméable c'est un peu comme une pierre mais c'est un carton du coup tu vas pouvoir l'isoler beaucoup mieux tout ça donc je te propose que maintenant on passe aux choses sérieuses et qu'on isole correctement ta maison pour que tu puisses en vivre et puis réussir ton challenge le plus longtemps possible parce que le but du jeu c'est que t'arrives à vivre dans ton challenge mais c'est que t'arrives à surprendre tout le monde à dire à tout le monde wow j'ai vécu dans une belle maison en carton je veux que ce soit la plus belle maison en carton de la nuit des temps je veux qu'il y ait deux étages d'accord ok voilà on va te faire en deuxième étage jacuzzi un carton d'accord on va juste éviter le micro en un carton parce que c'est un peu rouge à faire et sinon question électricité comment tu te débrouilles d'accord c'est une bonne solution oui c'est une bonne solution ça marche ça fonctionne ok très bien et euh question intimité personne t'entend à l'intérieur si ah ouais et toilettes tu fais pipi où ? d'accord ok ça aussi on va y travailler d'accord ok bon t'inquiète pas on va te remettre sur pied ta maison un carton on va te faire des trucs on va te faire un deuxième étage on va te faire des toilettes et puis surtout on va te faire ce qu'on appelle du confort exactement ça va être à la perfection ça va être la plus belle maison que tu auras jamais eu de la vie mais un carton tout un carton exactement bon j'espère que tu vas réussir ton challenge d'accord moi je crois que c'est toi pour toi et puis du coup nous on se retrouve dans un an c'est ça dans un an pour voir si bah t'as réussi ton challenge ou pas ouais bah écoute ouais bah écoute je te souhaite beaucoup de courage et puis t'en auras besoin parce que c'est du c'est du carton quoi voilà c'est du carton il y a mieux non mais clairement il y a mieux mais bon c'est ton choix comme on dit il a faut pour satisfaire tous les goûts même les plus mauvais du coup je te souhaite beaucoup de courage d'accord et euh et si tu souhaites retrouver mon intervention un de ces cadres pour améliorer ta maison car donc qui qui risque de prendre l'eau tu m'appelles ok et je reviendrai je ferai des tests et puis dans les cas on va modifier un petit peu ta maison au moins que je parte on va te faire deux étages et puis tout ce que j'ai promis de te faire pour cette maison pour qu'elle soit assez confortable pour que tu puisses en vivre d'accord super je te dis à très vite à très bientôt à toute à toute